Bonjour, merci de vous être connectés aujourd'hui sur cette conférence en ligne et merci aux présentiels d'être présents aussi dans cette salle pour cette reprise d'activités, de conférences également préventuelles de l'École de guerre économique. Cette conférence aujourd'hui est gérée sous la tutelle du club droit et lieu de l'École de guerre économique justement et nous avons le plaisir de recevoir deux personnages illustres, Olivier Marlex, débuté de l'Eure-et-Loire et ancien président de la commission d'enquête sur la protection des fleurons industriels, ainsi que M. Loïc Lefolo-Prigent, conseiller en énergie actuelle, donc c'est votre job actuel, à votre compte, c'est ça ? Je suis également président de PMI, j'en ai quatre pour l'instant, j'en aurai huit au moitié de l'autre. On a même des informations exclusives ce soir. Ancien grand capitaine d'industrie, PDG d'Elf-Aquitaine, GDF, Ron Poulinck, la SNCF pendant six et huit mois, c'est ça ? Exactement. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour cette conférence. Aujourd'hui, on va parler de la réindustrialisation de la France. On va essayer de discuter, de voir si on peut tracer un chemin commun, s'édérer autour d'un projet de réindustrialisation qui soit transpartisan. Commençons, écoutons, cette conférence, elle a aussi lieu, on a eu cette idée de la conférence justement après la sortie de votre livre, M. Marlex, qui a été publié au début du mois de février, si je m'abuse, « Les licitateurs », donc ce que le macronisme inflige à la France et comment en sortir. Il reste un constat relativement dur de ces 40 dernières années et comment est-ce que la France… C'est plutôt gentil. C'est trop rigoureux du tout. Pour réaliser, disons. C'est méchant de la façon dont une certaine élite française a déconstruit notre patrimoine industriel et de quelle façon est-ce que ça a affaibli finalement le pays. Je vous donne aussi également quelques pistes sur la façon dont on peut réindustrialiser le pays. vous identifiez les faiblesses et les forces que la France a et vous faites surtout un bilan sans concession de ces trois dernières années en marche, notamment de la politique industrielle du gouvernement actuel. Alors, comment va se dérouler la conférence ? De maintenant jusqu'à 20h15, on va être en partie interview. Vous posez des questions, Valentin Fauvel et moi, de l'équipe également. Et à partir de 20h15, on aura un échange de questions-réponses avec la salle et avec les personnes qui nous suivent en Zoom. Donc, on prendra les questions une par une. Je vais commencer par un petit extrait. Ah, le traditionnel. Ah, le traditionnel. C'est important pour l'orbite de toute partie, de leurs difficultés aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne le chauvage, bien plus faite que l'industrie a disparu. Et deux, qu'on peut faire quelque chose. Si jamais on a envie, on peut faire quelque chose. C'est un peu plus loin. Ah, complètement. C'est vraiment que le français, le français, l'industrie française, l'industrie française gagne, gagne. Et je ne crois pas à l'industrie européenne. Je crois à l'industrie française qui s'allie avec d'autres européens pour faire des choses intelligentes. Mais je pense qu'il faut avoir un fonds français beaucoup plus important et qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'investisseurs français qui rentrent dans l'industrie française. Ce n'est pas le sujet. On va écouter un autre extrait de cette fois-ci, de votre part, M. Marlet. On va écouter un autre extrait de cette fois-ci, de toute façon, on est enfermé. L'interview que vous avez donné cette fois-ci à Thinker, vous ? La base de mon engagement politique, c'est vraiment, c'est égonné. Ça veut dire, c'est croire que la France, c'est pas un vieux machin, un vieux truc qui a parti en passé. Mais croire que la France, elle a peut-être un rôle un peu particulier à tenir dans le monde. Qu'elle a un centre de message et qu'il ne faut pas renoncer à défendre ce qu'est cette conception de la France. Donc, en matière économique, notamment, ça veut dire considérer qu'il faut aujourd'hui se battre pour préserver ce qui fait, ce qui sont les outils de notre souveraineté. On va s'arrêter là. Messieurs, c'est donc de cette France qui a envie d'aller de l'avant dont on va parler aujourd'hui. à côté de ce livre-là. On va passer à la partie question. L'industrie est une particularité française. Monsieur Lefloc Prigent, comment est-ce qu'on pourrait définir l'industrie, selon vous, en France ? Et quelle place elle a dans le paysage économique français actuellement ? L'industrie, c'est la transformation, c'est-à-dire, c'est des produits. Alors après, on peut chipoter sur, dès qu'on est dans l'informatique, pour savoir jusqu'où va le produit. Enfin, d'une façon générale, c'est la production. Et la production dans le produit intérieur brut, il y a 25-30 ans, c'était de l'ordre de 22 à 23 %. Et nous sommes aujourd'hui, en 2021, nous sommes aux alentours de 11 % et nous baissons chaque année. Alors, du point de vue de l'emploi direct, on sait qu'il y a de l'automatisation et de la robotisation qui arrivent. La production est égale. Forcément, il y a diminution de l'emploi. Surtout qu'on ne fait ni l'automatisation ni les robots, ce qui est notre cas en France. Ce n'est pas très agréable, c'est comme ça. Mais une industrie, c'est d'abord un entraînement économique local et régional considérable. Et peu importe le nombre d'emplois industriels qui existent dans une agglomération, c'est aux alentours de cette industrie que se fait l'économie d'une région, d'une localité, d'un village. C'est le poumon, vraiment. Et quand l'industrie disparaît, la localité disparaît. Et c'est ça qu'on est en train de réaliser en France. Alors, il y a eu les métropoles qui ont eu envie que l'industrie s'en aille parce qu'elle était sale, c'est clair. Mais dans les villes moyennes et dans les petites localités, ce n'est pas le cas. Et là, la délocalisation a été monstrueuse et en particulier dans les dernières années parce qu'elle n'est, de mon point de vue, absolument pas combattue. Ni par le politique gouvernementale, ni par l'administration. Et par conséquent, il y a des gens qui ont envie que les industriels partent. Parce que les industriels, ce n'est pas l'avenir de la France. Il y a des gens qui nous disent ça. Et en particulier, dans tout ce qui est vert, et on va dire que la question de revenir très souvent, puisqu'on vient d'adapter presque à l'humanité une loi climat qui conduit l'activité industrielle aux environs de 4% par mois. C'est ça qu'on vient de faire. Et on vient de faire dans les applaudissements généraux et généreux d'un certain nombre de parlementaires de qualité. Alors, d'après la dernière grande étude de l'INSEE, et là, j'ai un passage du livre sur le sujet, justement, en 2011 en France, on avait plus de 3 millions d'entreprises marchandes en agricole, donc qui inclut les industries en général, dont un peu plus de 3 millions de micro-entreprises, donc une très large majorité d'entre elles, 140 000 PME et un peu moins de 5 000 entreprises de taille intermédiaire. Et dans ce lot-là, on n'a que 243 grandes entreprises. Parmi ces grandes entreprises, on a 80 grandes sociétés seulement qui emploient à elles seules 34% de tous les salariés de l'industrie. Mieux, s'il n'y avait qu'un seul chiffre à retenir, vous vous dites, M. Marlet, c'est celui-ci, ces 80 grandes entreprises réalisent à elles seules 50% du chiffre d'affaires de l'industrie française. Est-ce que finalement, donc, la première caractéristique de notre tissu économique, ce n'est pas son étrange structuration, vous dites, des champions nationaux très puissants, beaucoup de PME et au milieu des ETI qui n'ont pas la place qu'elles tiennent ailleurs ? Oui, ça, c'est vraiment le fruit de notre histoire. On a eu à un moment un volontarisme industriel, avec des programmes lancés après la libération, où le discours du général de Gaulle devant la constituante, il lance le programme du Conseil national de la résistance, avec un fort consensus politique. La France décide de devenir souveraine, indépendante dans un certain nombre de secteurs, on va commencer par le secteur de l'énergie où elle ne l'électe pas. Et donc, on lance un certain nombre de programmes. Et dans les années qui vont suivre, le quatrième, mais accélérée sur la cinquième république, on va faire émerger ces grands champions nationaux, parfois en incitant les entreprises à se regrouper, d'ailleurs, pour leur permettre, à partir de 1958, de rentrer dans le marché commun, d'affronter la concurrence mondiale. Donc, la structuration du capitalisme français, les entreprises françaises, si ça nous plaise ou non, c'est vrai qu'elles ont un certain nombre de grands champions nationaux. On a en revanche beaucoup moins d'ETI que les autres, quasiment trois fois moins que les Allemands, deux fois moins que les Anglais ou que les Italiens. Et en revanche, derrière, on a beaucoup de petites PME. Et si je donnais ce chiffre, c'était pour rappeler, en fait, l'enjeu qu'il y a à chaque fois qu'on laisse partir dans une fusion-acquisition transnationale un de ces champions nationaux. On nous raconte toujours que les agences de communication font très beau communiquer pour dire que c'est la naissance d'un Airbus technique, c'est la naissance d'un Airbus franco-américain. Absolument. Je pense qu'à Versys, j'ai rigolé au cabinet des ministres en écrivant le communiqué. T'as pensé drôle comme idée. Il y a également celui qui était magnifique, c'était, parce que c'est M. Macron lui-même qui l'a dit, c'est lorsque Alcatel s'est rachetée par Le Quiant, on fait l'Airbus de téléphone. On a vu ce que c'était. Voilà. Tout est toujours présenté de manière magnifique. En réalité, à chaque fois, vous remarquerez que ces 30 dernières années, les entreprises françaises, ces géants français ont souvent été les achetés, les vendus. Et dans une fusion, et rarement les acquéreurs. Et donc, à chaque fois qu'un de ces géants tombe au champ d'honneur de la mondialisation, eh bien derrière, c'est quand même tout un pan de notre industrie. Le président Lefeu Prigent parlait à l'instant d'Alcatel, de la filière des équipements numériques. On ne peut pas nous dire, comme nous disent les bien-pensants d'aujourd'hui, que Alcatel, c'était les vieilles industries du passé. Si les équipements de télécom et du numérique sont les vieilles industries du passé, je ne sais pas où est l'avenir. Eh bien, c'était autrefois 60 000 emplois en France, cette filière. Aujourd'hui, c'est à peine 6 000 emplois. Donc, à chaque fois qu'on perd, et Nokia a fait, ça en est à son cinquième plan social, depuis le rachat de Alcatel. Oui, ce que vous dire qu'à la Lyon, on compte les gens qui sont restés chez Nokia. Donc voilà, de l'importance d'avoir en tête quand même cette structuration de notre économie, si on veut, demain, pour arrêter l'hémorragie. Il y a trois problèmes que vous avez soulignés dans votre livre. Le premier, c'est les grandes entreprises, c'est des fleurons industriels dont vous avez abondamment parlé. Et le second problème, c'est le nombre de pays qui sont inférieurs, c'est simplement à ce que nous devrions avoir. Et là, c'est un autre sujet qui est à traiter, en dehors de la sous-traitance éventuelle avec les grandes entreprises, c'est celui de la transfusion d'entreprise. Nous n'avons jamais traité correctement, malgré ce qu'ont fait certaines personnes comme l'Utreil, nous n'avons jamais traité correctement ce problème. Et donc, nous avons aujourd'hui des entreprises, c'est un problème actuel. C'est-à-dire que là, les ETI, les rares, les 5 000 ETI qui existent en France ont beaucoup souffert de la Covid, ont du mal à se développer, encore aujourd'hui, parce qu'elles manquent de fonds propres, et on reviendra abondamment, on espère, et elles sont en vente. Et les seules qu'ils peuvent acheter sont des étrangers la plupart du temps. Et là, on est dans un drame de la transmission. Et là, les gens qui ont fait ces ETI ont souvent un âge, je ne veux pas dire canonique, parce que c'est le mien, et ont envie de partir. Et la première chose qu'ils disent, c'est, si j'ai un fils qui a vraiment envie, il y va, mais c'est tellement difficile. La France, je ne suis pas sûr qu'il a envie. Et je rencontre, moi, c'est pour ça que je vous dis que je suis président de 4 PMI et bien de 8, parce que je rencontre des gens qui disent, non, je suis désolé, je m'en vais, et je n'ai pas envie que mon fils continue au mot-il. Donc, on a un problème de fonds, là, également important. Malgré, entièrement d'accord, c'est vraiment une des réformes prioritaires qui reste à faire. Il y a eu d'autres choses pas idiotes, pas mal faites quand même ces 10 dernières années. On va essayer de reconstituer un début de quelque chose. Comme quoi, par exemple ? La baisse des charges quand même sur le coût du travail, le crédit d'impôt recherche, on a quand même quelques mesures qui ont redonné un tout petit peu de sens aux entreprises. Mais vraiment, la question de la transmission, en clair, on est un peu… Les Allemands n'ont quasiment plus d'imposition du fait sur la transmission d'entreprise, en Nouvellet-Terre non plus. Nous, on garde un taux, malgré le Dutreil, qui, en clair, oblige quand même, en trois générations, à devenir minoritaire dans sa propre entreprise. Il faut aller chercher des partenaires extérieurs. Vous êtes pour… 25, c'est gros. Oui, 25, c'est gros. C'est clair. C'est 25%. Et c'est énorme par rapport aux Italiens, aux Britanniques et aux Allemands. Il n'y a rien. Donc, en trois générations, vous avez perdu le contrôle ? Et l'entreprise n'est quasiment plus familiale et les choses commencent à vous échapper. Donc, là où on devrait, au contraire, avoir de vraies aventures industrielles avec un peu de transmission et de poursuite d'une aventure et de développement d'une aventure, en réalité, il y a un moment où la boîte est rachetée par un grand concurrent étranger. Et donc, tous les efforts faits par l'entrepreneur et éventuellement, parfois, par Miracle, accompagnés par le pays sont perdus pour la nation. Et justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, comment expliquez-vous ce phénomène en trois décennies, du plus globalement, le phénomène de la désindustrialisation en France ? Vous le rattacheriez à quelle politique ? Moi, je pense que, clairement, pardon, j'espère que le président, qui est infiniment plus compétent que moi sur tous ces sujets-là, répondre. La thèse, un peu, moi, que je sois, un peu simplificatrice, que j'aurais remarqué, je raconte, c'est en fait celle, depuis 40 ans, d'un choix qui est très bien expliqué, je vous invite à le lire, on va faire la publicité pour lui, un petit bouquin d'Alain Minc, qui s'appelle « Ce monde qui vient », qui se dit en 2005, où il explique de manière très péremptoire, de toute façon, il n'y a pas d'alternative au grand marché mondial, donc acceptons le grand marché mondial, arrêtez de fouiner dans le village gaulois, et OK, tout ça fait un petit peu de casse dans notre vieille industrie, où on n'est pas les plus compétitifs, mais ce n'est pas un problème, il suffit un peu de redistribution de la social-démocratie, et on passe à Serpillère, il n'y a pas de problème. Il reconnaît, c'est écrit en 2005, il dit, bon, le jour où les Chinois sont rentrés dans le commerce mondial, en revanche, on sera dans le capitalisme d'apocalypse, en fait, on y est aujourd'hui, puisqu'en fait, eux viendront nous faire la concurrence avec des financements publics, qu'on sera incapables de voir, et donc, parfois même français désormais. Voilà, donc, en fait, en quelle histoire, c'est ça ? La quadrature du cercle, contre laquelle on se confronte et on s'échoue, c'est une couverture aveugle, bienheureuse, béate au grand marché mondial, donc il y a une concurrence étrangère qui fait du dumping fiscal, social, environnemental, etc., et nous, toujours plus de dépenses, avec une vision d'ailleurs qui est assez étonnante des gens qui ont pensé comme ça, c'est-à-dire qu'on a cru, les théories économiques, Ricardo, etc., théories davantage comparatives et la spécialisation des économies, on pensait vraiment que dans ces pays en voie de développement, on serait tellement demeuré qu'on ferait de l'industrie et qu'on serait jamais capable de passer à autre chose. Or, les Indiens, aujourd'hui, sont meilleurs que nous en informatique, et aujourd'hui, les bureaux d'études ont déménagé, donc ce n'est pas qu'une industrie lourde et non rentable. Donc, c'est ce choix aveugle et avec une redistribution qui est sans fin, puisque, évidemment, on est allé au-delà de… on aurait sacrifié la casse ouvrière, ça n'arrangeait pas beaucoup à la main, visiblement, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est toute la société qu'on avait, toutes nos classes moyennes, en fait, qui sont sacrifiées aussi dans cette mondialisation, et avec toujours plus d'impôts, toujours plus de redistribution, qui fait qu'on finit de freindier nos chances dans cette compétition-là. Le mouvement que je détruis, c'est celui-là. Et c'est vraiment un renoncement, en fait, très clairement, les élites… Je vais reprendre cette anecdote, j'ai la bienveillance, au contraire, de doubler son nom, un peu près qui était dirkable adjoint d'un… je ne sais plus, c'était fameux, je pense, calme, mais c'est pas clair, avec qui je me disais, moi, discuter, mais je crois que les gens ont vécu ça, j'imagine, où le type me disait, mais l'industrie, c'est fini, l'avenir, c'est les services, et donc, tout ça, c'est terminé, on s'en fiche, on ne nous prête pas attention, avec les conséquences qu'il a rappelées tout à l'heure, M. Faut-Pujan, c'est que ce qu'on a oublié, c'est qu'un industriel, ça se focalise effectivement d'abord dans les territoires, ce n'est pas seulement parce qu'il a été chassé par les métropoles, c'est que les besoins de fonctionnement de l'industrie, c'est qu'ils ont besoin d'espace, peut-être qu'il y a des envisants, on va dans les territoires plutôt ruraux, des désastres, des désastres territoriales, et puis, la recherche et le développement de mémoire, elle doit provenir à 65%, je crois, dans notre pays, de l'industrie, c'est pour les besoins de l'industrie qu'est de la recherche et de l'innovation, c'est l'industrie qui est le moteur de tout ça, le jour où vous n'avez plus d'industrie, vous n'avez en réalité beaucoup moins d'innovation. Je vais compléter ce qu'a dit Olivier Marbeck, sur lequel je n'ai aucun point de désaccord, je vais compléter un peu. À un moment, l'industrie est le centre de préoccupation, le général de Gaulle est le centre. Et puis, à partir de là, l'industrie n'est plus au centre de cette préoccupation, c'est clair. Alors, ça commence par, il faut, dans la ligne directrice ultérieure de Macron, enlever les canards boiteux. On enlève les canards boiteux. Et j'ai vécu ça, parce que j'étais à l'époque à la recherche, comme quelque chose de terrible, parce que le canard boiteux, c'était celui qui était endetté, et on ne distinguait pas l'endettement par mauvaise gestion de l'endettement par recherche et développement. Et par conséquent, la suppression des canards boiteux du début du fiscardisme a été affronée, parce que la plupart des sociétés innovatrices ont sombré à ce moment-là. Et là, il y a eu une justification de ce qui a été fait par les élites françaises qui disaient, c'est normal que l'industrie s'est finie. Et donc, on va continuer, parce que nous, on est très bien, on va faire des services. Et puis, même si l'industrie continue, et là, c'est une erreur fondamentale, même si l'industrie continue, nous, on aura les intellectuels, on aura les concepteurs, les tâches nobles, qui seront payées à l'église. Et pendant ce temps-là, il y aura des gens qui font la manufacture. Ce sera, alors ensuite, ce sera ça, ce sera là, et ils ont ailleurs. Et c'est ça. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce que nous avons voulu. Et c'est le reproche que je fais à tous mes collègues contre lesquels je me suis battu quasiment depuis l'époque où j'ai été proche des affaires. Je me suis battu contre des gens qui étaient, qui s'appellent Rivoli, qui sont devenus Bercy, et qui n'avaient pas envie que l'industrie soit là, qui avaient envie que l'industrie soit ailleurs. Et à chaque fois qu'il y a un incident ou un accident industriel, on dit, c'est l'industriel qui a tort, et il ne devrait pas être là. C'est-à-dire, chaque fois, vous vous souvenez de cette affaire qui m'a attrapé, j'étais dans la chimie, vous le savez, l'affaire de Librizole, près de Kévy-Hirou. Et donc, il y a un incident, cet incident conduit à ce qu'il y ait de grandes fumées, et on peut dire qu'il n'y a eu aucun mort, il n'y a eu aucun blessé, il y a eu l'état, c'est-à-dire la peur de l'explosion et de pollution, tout à fait. Et la première chose que Bernard Pudy vient dire aux gens, c'est de dire, je ne comprends pas comment on a pu mettre une industrie à l'intérieur d'une ville. Simplement, il fallait dire, et personne ne lui a dit parce qu'on avait peur de lui, que c'est les gens qui sont venus à l'industrie. C'est-à-dire que quand vous bâtissez un incident industriel, vous commencez, les gens veulent avoir des maisons pas trop loin, parce que le directeur d'usine a envie d'être près de son groupe, et après, les cadres, et puis après, tous les autres. Ils n'ont pas forcément envie de venir en voiture. Et puis, après, il y a le boulanger, il y a le restaurateur, et c'est des villes qui se mettent autour de l'industrie. C'est ça, la façon dont l'industrie se développe. Et ça, c'est incompris, c'était incompris à la fois du personnage dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a fait des livres en 2005, et puis de beaucoup d'autres, c'est parce qu'il est assez représentatif d'une élite française qui n'a pas compris que c'était l'industrie. Alors, le drame, et je pourrais terminer par là, c'est que lorsqu'on dit qu'on va être les intellectuels, on va être les concepteurs, ça va être fabriqué ailleurs, on se trompe. On se trompe parce qu'on ne sait pas ce que c'est, c'est-à-dire que c'est celui qui est sur la machine, ou qui domine les machines, qui sait quels sont les progrès qui vont être faits, et qui vont lui permettre d'avancer. Et donc, au moment où on a cédé des manufactures à la Chine, à l'Inde, au Japon d'abord, parce qu'on avait commencé par le Japon, on s'est tiré une balle dans le pied, parce qu'on était devenus incapables de concevoir le coup d'après. Et c'est parce qu'on était incapables de concevoir le coup d'après que l'industrie téléphonique que nous avons bâtie en France et qui était une des premières mondiales, c'est-à-dire qu'au moment où il y a ITT, ITT aux États-Unis et où on a Alcatel en France, nous ne sommes pas les plus mauvaises. Nous avons une compétence reconnue et développée. Et en quelques années, tout ça a disparu. C'est-à-dire que nous n'avons plus été capables de faire le téléphone parce que nous n'avions plus les industries téléphoniques. Et c'est lorsque Serge Ruck dit, moi, je vais faire l'industrie sans usine, qu'il a philosophiquement tort et parce que l'industrie sait faire et par conséquent, celui qui le fait a un coup d'avance à celui qui ne sait pas, quoi qu'il arrive. Et on ne peut pas concevoir complètement l'extérieur. C'est le constat que vous faites de l'abandon des Français, finalement, de leur industrie. Est-ce qu'il est partagé en Europe ? Est-ce qu'on est les seuls ? Est-ce que l'Europe a un rôle à jouer dans ce... L'Allemagne a continué et l'Allemagne a continué. C'est pour ça que je me suis penché sur le problème de la transmission des ETI. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises familiales qui ont 150, 200, 200 ans, qui ont été là au début de l'ère industrielle et qui continuent avec les mêmes familles, etc. Nous, nos familles, ont disparu. Nos 200 familles, malheureusement... Donc, eux, ils ont continué et nous n'avons pas continué. C'est un premier... La deuxième chose, c'est qu'on est obligé de revenir un peu sur l'Europe et la conception de la banque. C'est-à-dire que puisque l'un des problèmes, c'est les fonds propres des entreprises, ces ETI allemands ont des fonds propres sans difficulté. et quand elles ont à prendre l'investissement, il est financé sans difficulté aussi, avec un accroissement des fonds propres. Vous avez le même phénomène dans la région milanelle de Milan-Tura. Vous avez le même phénomène dans les banques. Vous avez le même phénomène dans certains pays, dans certains territoires en Espagne. C'est-à-dire qu'au moment où l'Europe se fait, en particulier où l'euro se fait, nous abandonnons l'ensemble de notre banque au contrôle de l'Allemagne centrale européenne. Et ce n'est pas le cas des pays qui en continuent à avoir besoin de l'industrie. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, ni d'Italie, ni d'Espagne. C'est-à-dire que les banques des landers ne sont pas sous le contrôle de l'Allemagne centrale européenne. Par contre, quand vous allez auprès d'une mutuelle à Strasbourg, vous demandez à M. Thierry est-ce que comment tuer par rapport aux banques ? Moi, je n'ai rien à voir. Moi, je suis sous le contrôle complet parce que ça a été décidé par la France. Donc, les élites françaises n'ont pas compris ce qu'était le développement industriel et le fait qu'il fallait laisser à un certain nombre d'organes financiers la possibilité d'investir comme c'était dans le passé. C'est-à-dire que l'industrie française s'est développée parce qu'il y avait le Crédit Lyonnais et qui avait à un moment, avec M. Germain, c'était avant la Résistance, qui a développé la Régionnelle. La Régionnelle a été développée comme ça. Donc, M. Ribou était la Lyonnaise de banque et ses enfants deviennent des grands industriels. Jean Lechoumberger et Antoine de Danone, ancien BSN. C'est comme ça que ça se fait. Et donc, le fait d'avoir abandonné la finance a conduit à ce que nous ayons, nous, un capitalisme sans capital. C'est-à-dire qu'on se retrouve, moi, je me retrouve aux commandes en 1982 avec une entreprise nationalisée parce que le capital a disparu, parce que le capitalisme qui possédait Rouyn est parti en Suisse avec l'ensemble de ce capital et a fait autre chose. C'est-à-dire que nous n'avons pas su garder nos capitalistes comme les Allemands, les Milanais, les Turinois ont réussi à le faire. C'est une réalité. Et la famille Peugeot a finalement, à la suite de tout ce qui s'est passé, abandonné sa compagnie. Il y a même les Chinois qui sont en fait dedans, comme vous le savez. Et l'ensemble des grandes familles a vécu la même chose. C'est intéressant, je suis entièrement d'accord. La grande spécificité, la grande faiblesse de l'industrie française qui explique son effondrement, c'est la disparition de nos 200 familles. Je me souviens, c'était l'objet politique contre lesquels on battait. L'Utl à CGT, elle n'est pas dégagée. Le ministre sous la Troisième République, c'est le mythe des 200 familles. Aujourd'hui, elle nous manque, ces 200 familles. Au date des 200 familles, on a même continué à décourager. Ce qui pourrait être 1 000, 200 000, je ne sais pas, familles. On connaît tous autour de nous des patrons du PME qui ont un jour préféré vendre, arrêter les ennuis, vendre aux principales concurrents, garder éventuellement les murs et récupérer leur patrimoine pour faire autre chose. Et avant, on a dit plus reposante. Cette question du contrôle capitalistique, elle reste déterminante. Nos entreprises, nos voies du CAC 40, sont en moyenne contrôlées par le premier actionnaire à hauteur de 26 %. C'est-à-dire qu'elles sont très mal contrôlées. Elles sont très opéables. Les cas… On vient sur Danone, ça a failli y faire plusieurs fois. Les cas où vous avez d'ailleurs un pacte d'actionnaire solide autour d'une famille sont de plus en plus limités. C'est des raisons qu'on vient d'évoquer. Ça, c'est une vraie fragilité. Ça rend facilement opéable nos plus grandes entreprises. C'est des CAC 40, mais vous prenez le SIF 120, ce n'est pas beaucoup mieux. Les ETI, on a évoqué leurs difficultés. Leur difficulté de trouver de nouveaux financements et de nouveaux fonds propres avec la particularité du système bancaire. C'est pour ça que je pense qu'il est aussi très urgent de trouver une solution un peu immédiate au financement de nos entreprises. Quand on a besoin de trouver… Le jaune, c'était 700 millions qu'il fallait trouver. Le jaune, à l'émoignard, ou sur Alstom 2004, pour trouver Alstom 2004 en du sauvetage, l'État dit… Pardon, Bruxelles dit, OK, vous m'encapitalisez, mais vous m'en retirez immédiatement. Il faut trouver un investisseur. Il n'y a plus grand monde, pas l'Oréal qui allait racheter. Donc, c'est Bouygues, qui parfois fait miroiter l'alliance du béton et de l'atome. Donc, on a ce problème très concret pour sauver nos boîtes. Il faut trouver un investisseur pour recapitaliser. C'est panique à bord. Et nous avons 2 000 milliards d'assurance-vie qui ne sont pas mobilisables dans l'industrie parce que c'est interdit. L'industrie, c'est… Oui, interdit ou… On s'est un peu contraints par la directive Sovency qui rend plus facilement fléchable et moins contraignant pour la boîte d'assurance d'acheter du bon du trésor. C'est-à-dire que les Français placent leur argent à long terme en achetant de l'assurance-vie. Là, c'est pour 7 ou 8 ans, on va voir. Et en réalité, c'est 2 000 milliards d'assurance-vie. Qu'est-ce qu'en font les banques d'assurance ? Ils achètent du bon du trésor à très court terme, sur un an. C'est absolument aberrant. Moi, je propose de créer… Je pense que si vraiment, demain, on veut arrêter l'hémorragie du gros accident sur les entreprises déterminantes comme le tissu économique, il faut se doter d'un fonds souverain. Malheureusement, on n'a pas de pétrole. Je propose de trouver un système, créer un établissement public sous tutelle de l'État, dans lequel l'État pourrait apporter l'ensemble de ses actifs, c'est-à-dire les 100 milliards d'actifs qu'il a à travers l'APE aujourd'hui, ce qu'il y a à la Caisse des dépôts, une trentaine de milliards, les actifs de la DPI, c'est une trentaine de milliards, c'est 170 milliards déjà d'actifs en portefeuille. Et on pourrait émettre, cette émission publique pourrait émettre de l'entrée obligataire pour proposer un produit aux assureurs avec une garantie d'État, d'ailleurs, sur les capitales, qui permettrait aux Français, finalement, de passer leur argent dans l'offre assurance-vie sur un produit de long terme, vraiment. Et là, on aurait la capacité à lever assez rapidement, je pense. On aurait un fonds souverain de 300 milliards, ça permettrait vraiment de reprendre un peu le contrôle de notre industrie. Ce qu'on a fait, je m'aspire un peu, ce qu'on a fait de la BPI, ça n'a pas marché à tout le coup, la BPI, il y a eu de mauvaises décisions. C'est gentil, on ne parlera pas de la BPI, par exemple. C'est méchant d'avoir dit tout à l'heure, à peu près, on dit, vous êtes violents. Mais en revanche, il y a aussi des trucs pas mal. Je pense que c'est quand même un petit à travers des fonds de fonds, et on peut s'inspirer de cette méthode, mais les capacités aujourd'hui dans des pays ne permettent pas d'aller au-delà du PME, du start-up ou de TI. Moi, je ne veux pas inventer le filet à poupée de beurre. Je regarde simplement ce qu'a fait Rueuf deux fois, sous le point carré et sous De Gaulle. Qu'est-ce qu'il a fait ? Grossièrement, ça a été revient simple, je te reprends. C'est, vous allez dans l'industrie, si vous gagnez, vous gagnez beaucoup d'argent, et si vous perdez, vous perdez peu. Grossièrement, c'est ce que nous a dit Jacques Rueuf, c'est ce qu'il a dit à De Gaulle, c'est ce qu'il a dit à Poincaré. Et c'est ce qui a été fait. Et par conséquent, on a reconstitué la France comme ça. Et il est clair que lorsque vous allez à l'AMF et que vous vous mettez en bourse, alors autrefois, vous aviez 40 pages expliquant votre business, et puis vous disiez, voilà, c'est bon, venez chez moi. Et puis l'AMF vous fait rentrer à 400 pages en disant, attention, c'est dangereux. Et donc, c'est dangereux, c'est épouvantablement dangereux. L'industrie, c'est affreux. Vous mettez quand même ça dans le marché. Et puis, on voit bien qu'elle est l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit, c'est la précaution. Et vous allez perdre votre argent si vous allez dans l'industrie. Vous mettez l'argent ailleurs. Mais si vous voulez vraiment y aller, c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut combattre. Et la seule manière de combattre, c'est ce qu'a fait Jacques Rueuf. C'est ce que vous dites. Il y a des techniques. Je ne suis pas en train de dire que votre technique est mauvaise. Je suis en train de dire que c'est la technique générale. La générale et financière, on s'est fait. Normalement. Mais c'est relativement simple. C'est-à-dire, si on gagne, et si vous êtes sur le bon financement, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et vous ne perdrez jamais complètement l'argent que vous mettez. Je voudrais, sur l'absence de militantisme pro-industriel en France, à la différence des Allemands, je vais donner un exemple qui est totalement dans l'actualité, c'est ce qui est en train de se passer sur l'avion de combat. Le service ? Il est une histoire par cœur. C'est plutôt utile d'avoir un avion de combat européen unique. C'est dans l'absolu une bonne idée. Vous devez savoir comment on fait cette coopération. Vous savez qu'on s'était partagé le travail avec les Allemands. Ils devaient faire le char. Ça ne se passe pas très bien. Et nous, on devait faire l'avion de combat. Sauf que qu'est-ce qui se discute en ce moment ? Alors, chez eux, ça se discute de manière publique. Il y a des votes du Parlement à chaque fois. Chez nous, le Parlement, évidemment, est tenu à distance. Les Allemands disent, les Allemands, c'est à la fois, c'est les industriels, mais c'est relayer par le gouvernement allemand. Ils disent, OK, on signera, mais donnez-nous, la condition, c'est de donner-nous des droits, gratuitement, renoncer la propriété intellectuelle sur vos brevets d'assaut. On veut les brevets d'assaut. Et si on n'a pas les brevets d'assaut, on ne signe pas, on n'y va pas. Sachant qu'il n'y a aucune garantie derrière, parce que si vous avez une alternance en Allemagne et que finalement, le programme est oublié, les Allemands auront récupéré les brevets d'assaut. À chaque fois qu'ils ont l'occasion d'acheter quelque chose, ils l'achètent ailleurs en disant, vous n'êtes pas prêt dans l'armement. C'est ça, on ne s'y met pas. Oui, en général, même, ils achètent des avions américains, d'accord ? Mais ils nous demandent quand même les brevets d'assaut, gratuitement. Et le gouvernement français, président de la République, est très attaché à avoir une victoire dans le partenariat franco-allemand, appui de tout son poids pour dire à Dassault, arrêtez de m'en voter avec ça, je veux cet accord franco-allemand. Heureusement, Dassault, qui est une entreprise patriote, ne se laissera pas faire. Mais c'est absolument aberrant. D'un côté, un gouvernement militant et malin, animé. D'un autre côté, une naïveté confondante, ou plus qu'une naïveté. Je pense que le président de la République mesure quand même les conséquences de ce que serait un accord dans ces conditions. Une idéologie européenne qui est supérieure à son patriotisme, c'est ça. C'est une constante depuis un certain nombre d'années, et ça nous met dans le mur. Il est clair qu'il y a cet exemple-là, l'exemple du char, c'est nous qui faisons le char. Le char, pour nous, c'est ce qui va en Russie, parce qu'on va être attaqué par les Russes. Et nous, notre char, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas un problème. C'est celui qui va dans les… Les câbles de transporter sur le table. Ce n'est pas le même. C'est nous qui payons, c'est nous les chefs, et on prend plus le char. Nous on en fait un autre. Je pense que, pour une grande partie de notre histoire récente, nous sommes aveuglés par l'Europe. Ce n'est pas l'idée qu'un couple franco-allemand. Ce couple franco-allemand n'a jamais existé, et n'existera probablement pas, en dehors de reprendre un peu le contrôle de notre industrie, c'est-à-dire d'être à égalité. Et tant que nous serons à peu près à la moitié de leur force industrielle, il sera très difficile de dire qu'on a un coup. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit à égalité. Donc, nous étions pratiquement à égalité. Ils étaient à 26 % de leur PIB, ils étaient à 22, et nous sommes retombés à 11, et eux sont partis de 26, à 24 ou à 25. Une balance commerciale qui s'est totalement inversée. C'est un pays qui était difficitaire dans l'échange commercial, qui est devenu excédentaire avec la France, y compris sur des échanges industriels, alors que nous, on connaissait notre déficit commercial de plus de 100 milliards. C'est assez étonnant comme plus personne ne regarde le déficit commercial. Ce n'est pas tellement un autre avantage. Je voulais rebondir là-dessus parce que vous avez parlé des difficultés de recapitaliser en interne. Vous avez parlé des difficultés de capitaliser également via l'Union européenne, notamment via les lois de la concurrence. Pendant les deux années qu'Emmanuel Macron a passé à Bercy, en tant que ministre de l'économie, on a vu également énormément de fusions acquisitions. Donc, des entreprises qui fonctionnaient très bien, qui dégageaient des bénéfices, qui ensuite nous permettaient, nous aussi, de dégager un certain bénéfice commercial, sur notre balance commerciale. Toutes ces ventes, est-ce que ce n'est pas elles, finalement, qui participent plus à notre déficit commercial ? Je suis toujours opposé à l'idée que les fusions acquisitions sont un but. Donc, ça, c'est les banquiers d'affaires qui font un beurre fantastique, quand on prend des fusions acquisitions, au moins que je suis obsédé par le fait que c'est mon argent qui paye les banquiers, alors que ce n'était pas forcément nécessaire. Alors, les fusions acquisitions, c'est très bien, on vient de voir un magnifique exemple avec Veolia et Suez, il n'y avait pas de nécessité historique d'avoir un Veolia qui est un textuel. Et soudain, les banquiers s'aperçoivent que si jamais ils font une opération de cette nature, ça va rapporter beaucoup. Voilà, il la pousse, il la pousse jusqu'au point où elle se fait. Est-ce que c'est un plus pour la France et l'industrie française ? Ce n'est pas mon idée. Je ne pense pas que ce soit, que c'était indispensable. Maintenant, la manière dont c'est fait, vous avez remarqué que maintenant, on avait un actionnaire français qui s'appelait Meridiam, qui allait prendre la majorité de Suez et qui allait la mettre sur les fonds bâtissements de l'international, et on s'aperçoit que Meridiam, finalement, ce n'est pas grand-chose. Tout le monde le savait. Le Meridiam, il dépense un sou parce que la crise des dépôts, ce n'est pas extrêmement difficile de savoir que c'était Meridiam. Et pendant le même temps, il y a un fonds étranger qui va prendre la majorité de Suez et qui va le développer, qui va rajouter, etc. Donc, on n'est pas seulement naïf, je pense qu'on est criminel à l'égard de l'industrie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir ce qui est en train de se passer. On nie l'évidence. On nie l'évidence encore aujourd'hui. Quand la ministre de l'Industrie dit qu'il n'y a aucun problème avec Alstom, « nous avons la capacité en France de continuer à faire arabelle », c'est-à-dire quand on a dit ça, les généralistes français, cette négation permanente de l'évidence conduit à des erreurs fondamentales et satisfait énormément le milieu, le petit milieu des montées d'affaires qui dit « moi, je vais jouer au moins d'un petit ». Et puis comme ça, ça va emmener beaucoup d'argent. C'est terrible, cette espèce de finalité d'oublier sans arrêt l'industrie. On ne veut pas l'avoir. Ce sujet, pardon, si vous permettez, c'est vraiment, une fois encore, on en revient au fait aussi que les entreprises sont mal contrôlées. Quand une entreprise appartient à quelques actionnaires qui sont majoritaires, ce n'est pas le banquier du coin qui arrive avec sa bonne idée, qui va poser sa règle. Le patron a ses banquiers d'affaires qui prospectent pour lui pour analyser sur les marchés s'il a de bonnes acquisitions à faire, mais on ne fera pas vendre sa boîte s'il n'en a pas envie. En revanche, avec nos boîtes mal contrôlées d'un point de vue capitalistique, bien évidemment, qui mène la danse, ce sont ses banquiers d'affaires. Ce qui est dramatique dans notre pays, c'est qu'on a vraiment le sentiment que ce sont les banques d'affaires qui dictent la politique industrielle du pays et qu'on a en face un État qui lui-même n'est totalement aveugle et n'a plus de vision. Même lorsqu'il aurait son mot à dire, dans le secteur dits stratégiques, où juridiquement il peut le faire, il ne le dit pas, parce qu'il n'a lui-même plus aucune connaissance, plus aucune vision de son appareil industriel et de ce qu'il a envie d'y défendre. Donc, le champ est libre. Regardez ce qui se passe chez EDF. Bien sûr, il y a le rôle, il y a le vieux dialogue avec la commission, etc. Mais enfin, il y a l'ancien projet Hercule, c'est une banque d'affaires qui est à l'origine du projet. D'ailleurs, la façon dont le projet est conçu montre à l'évidence que ça ne vient pas de l'entreprise. Ça ne vient tellement pas la route d'un point de vue industriel d'un point d'entreprise que c'est un projet de banque d'affaires. Justement, pour rebondir sur les aspects financiers dont vous venez de parler, les banques d'affaires, il y a un terme qui est beaucoup revenu dans le discours, c'est le terme d'élite. Et c'est vrai que vous parlez souvent de la défaillance des élites, mais les élites ont changé ces dernières années. Est-ce que les élites qui arrivent, vous les voyez plus entrepreneurs sur ce sujet ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu le drame depuis 20 à 30 ans. Il y a une vraie confusion aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un seul type. Nos élites sont totalement monotypées. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui sont, à la sortie de l'énin, qui sont au pouvoir à Bercy, qui ont capté le pouvoir politique et qui se sont enrogeées parce que ces entreprises, même dirigées, cherchent des dirigeants, qui en trouvent où elles peuvent, qui ont aussi récupéré un pouvoir entrepreneurial sur lequel elles ne sont pas toujours les mieux formées, parce qu'elles n'ont pas vraiment à être capitaine d'industrie. Et donc, là où on avait, on parle d'époque pompidolienne, là où on avait, mais ça n'a pas duré un peu après quand même, où on avait un politique, un vrai politique, où on avait ensuite les financiers, les administrateurs, et on avait enfin des corps d'ingénieurs qui souvent, d'ailleurs, avaient un, là encore, on en a tous rencontrés dans nos vies, des gens qui se sentaient dépositaires d'une aventure industrielle nationale, tout ça a totalement disparu, dans cette espèce de confusion où c'est un petit monde de gens qui pensent pareil. Et qui se sentent mondiaux. Et qui se sentent mondiaux. C'est ça, c'est ça qu'il y a. Moi, j'ai vécu cette transformation, que vous voulez dire, à un âge certain. Et j'ai vécu des gens qui, à un moment, se sont sentis dirigeants d'entreprises mondiales. Et qui, et le mieux, c'était quand Tom Anders était le président d'Airbus, qui est allemand, et on lui dit, mais alors que vous êtes allemand, français, et il leur dit, non, je suis mondial. Il n'avait plus aucune épine dorsale. Or, je considère qu'une entreprise industrielle, ça a une épine dorsale. L'entreprise japonaise, c'est une entreprise japonaise. L'entreprise allemande, l'entreprise allemande. L'entreprise française, l'entreprise française allemande. Et alors après, on peut effectivement se développer dans tous les pays, ce que je pense avoir fait assez bien, et ensuite faire des alliances. Mais faire des alliances, des véritables alliances, c'est-à-dire, tu fais ça, je fais ça. Quand j'ai été président de Rumpulink, j'ai fait des alliances avec les Allemands, et ces alliances ont conclu sur le fait que j'avais le leadership sur un certain nombre de productions, et eux avaient les archives sur d'autres. Alors, ce n'était pas très bien vu par la Commission, mais ça nous a permis quand même de redresser la lutte chimique européenne contre la vie des technocrates de Bruxelles. Mais il faut à un moment affirmer sa nationalité, sa capacité à faire des choses compte tenu de la compétence qui existe en notre sein. Alors, on voit bien que dans le domaine des vaccins, à l'époque où je suis président de Rumpulink, à l'époque j'ai suivi, il y a Pasteur, l'Institut Pasteur et l'Institut Lerieux, qu'on fusionne les deux, qu'on a les vaccins vétérinaires également de Lerieux, et qu'on est la première entreprise de vaccination mondiale. Je quitte Rumpulink, nous sommes les premières entreprises mondiales de vaccins, et ça a duré encore pendant dix ans. Et puis, nous nous retrouvons aujourd'hui avec ce que nous avons vu, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a oublié que c'est des gens de BioNTech sont venus voir Sanofi. C'est pas... Et puis, comme Sanofi n'a pas voulu, ils sont partis chez Pfizer. QVax est venu chez Sanofi. Sanofi l'a financé. Ils ont dit, non, c'est trop compliqué. Et c'est devenu Bayer. C'est devenu Bayer. C'est l'entreprise qui va développer le vaccin. Et ainsi de suite. Quand Stéphane Bancel est chez BioMérieux, il dit, j'ai envie de faire de l'ARN messager. Est-ce que je peux le faire ? Mais Sanofi, il ne peut pas. Il part aux États-Unis, il veut faire à Bonerna. Ensuite, quand il a Bonerna, il dit à Sanofi, j'ai envie de faire des choses avec vous, puisque je suis un ancien, je suis français, je suis un ancien, etc. Et par ailleurs, Talzax, qui est franco-israélien, qui est bien de Sanofi, et qui l'est cinq ans avant, veut le faire. Impossible. Sanofi ne veut pas. Donc, on voit bien qu'il y a une façon de procéder aujourd'hui dans l'industrie qui n'est plus, un, français, c'est patriotique, et deux, qui n'est plus expansionniste de la France. Il n'y a plus de volonté de faire des choses. Il fallait rester les premiers vaccins. On n'a pas voulu. Il y a un projet industriel, d'ailleurs, qui donne le sentiment parfois d'être un peu relégué au second rang par rapport à des considérations objectives du financement de l'entreprise. Donc, on minimise le reste. Le type même de l'entreprise, c'est de prendre un risque, c'est de croire un projet, c'est d'avoir une vision. Dans l'entreprise industrielle, telle qu'elle survit en France, comme le cas de Sanofi, elle est prise dans des contraintes qui l'amène à être une entreprise prudente, qui ne veut pas prendre de risques vis-à-vis de sur les marchés financiers, et mondiale. Elle a perdu son essence nationale. C'est ce qui est ressenti par les anciens présidents de Sanofi. C'est clair qu'elle a perdu ça. Et ça, ça nous interroge sur ce qu'on peut faire. Si jamais nous voulons redresser l'industrie française, il faut qu'il y ait un sentiment national fort à donner l'entreprise. Alors que c'est le gaullisme de M. Marlech, ça peut être le patriotisme. Mais c'est important de dire « je suis en guerre économique » puisque d'intituler de votre enseignement d'économie, « je suis en guerre économique » et je suis français. Je me sens effectivement universel. Je sais qu'il va falloir que j'aille par l'Universaire, mais je me sens profondément français. Et j'ai envie que la France réussisse, qui ait des petits Français, qui ait envie de rester en France et qui ait envie de faire de l'industrie. et c'est ça l'essentiel du travail. Et quand je rencontre et quand j'écoute des gens aussi bien au gouvernement que dans les administrations, que dans certains autres pays, je suis perdu. Avec mes 40 ans d'entreprise, industrielle, qu'est-ce que ces gens-là font là ? Ça suppose que l'État a une volonté d'accompagnement, mais qu'on ait un État stratège quelque part pour pouvoir accompagner aussi ces entreprises dans leur division. C'est quelque chose qu'on a totalement perdu. J'ai vu une époque où il y avait un vrai ministère de l'industrie qui ne se jouait pas totalement complètement en rue de Rigoli. Aujourd'hui… En rue de Brunel, c'était mieux. Aujourd'hui, tout ça a totalement disparu. Moi, je me souviens, j'ai interrogé Emmanuel Macron au moment de la vente d'Alstom ou de la commission des affaires économiques en 2015 en disant « Oui, on a été surpris, vous connaissez l'histoire, on a été donc fait accompli, etc. » Mais est-ce que vous avez fait un repérage des autres entreprises comme ça, vraiment stratégiques et que vous ne voudriez pas avoir disparu ? Ah non, c'est une très bonne question, M. le député, il faut qu'on le fasse. C'est effrayant, en France, on est effrayant. effrayant. Alors, en réalité… C'est allure-hissant. C'est allure-hissant. Allure-hissant. Ça continue. En réalité, on a cette capacité. La DGE, il y a encore une DGE, la DGE, avec des sous-directeurs qui, chacun, dans leur secteur, connaissent parfaitement le tissu économique français. Sauf qu'on ne leur demande jamais leur avis. La DGE à Versy, c'est vraiment les soutiers. Ce n'est pas eux qui sont chargés du pompinatage et ils sont pris de se taire et de ne pas empêcher de faire vivre… Ils sont carrément sur les voies de garage. Il faut laisser vivre la vie des affaires. De quoi on a besoin ? On a quand même besoin d'un État qui ait une vision très claire, secteur par secteur, connaissant son tissu industriel, qui sache là où on a besoin de vie, avec les industriels qui vivent là où on a besoin de vous parce que là, il y a un saut technologique à faire et on ne sait pas le faire tout seul. Donc, on va avoir besoin de recherche publique. Le président de l'Octobre a évoqué tout à l'heure le cas d'Airbus. Airbus, c'est vraiment l'ADS, l'entreprise qui a voulu être mondiale, qui a tenu à distance les États au maximum, etc. N'empêche qu'il y a un an et demi, je me souviens qu'ils avaient organisé une opération pour convaincre le maximum de parlementaires et d'acteurs publics que tout ce qui était recherche sur le secteur spatial ou le secteur militaire, il ne fallait pas se faire des illusions, ils étaient incapables de financer par le marché, par les investissements rentables sur le marché et donc, il fallait que ce soit les États qui mettent la main à la poche. Donc, en réalité, ils ont besoin d'États. Donc, les besoins en termes de recherche fondamentale, comment cibler l'ARED, comment faire des partenariats universitaires et des centres de recherche qui sont très échéants, quelles sont les technologies clés qu'il faut protéger, les boîtes qu'il ne faut pas laisser partir, quelles sont les petites pépites qu'il faut faire grandir. Cette vision de l'industrie, on l'avait il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, on ne l'a plus du tout. Alors, j'exagère. Il y a des gens qui l'ont. Mais ils ne sont pas ou comment ? Depuis 2-3 ans, à travers le Conseil national de l'industrie, Varin a mis beaucoup d'énergie à essayer de reconstituer des contrats de fidèle et ça. Mais ça, c'est fait pour un peu pour amuser la galerie. Ça n'est pas vraiment l'outil de pilotage sur lequel s'appuie l'État pour accompagner la politique industrielle. Alors, justement, vous faites les questions avant même que je vous les pose, c'est parfait. Quelles sont les parties prenantes, au-delà de la DGE notamment, qu'il faudrait aller voir pour identifier, planifier et ensuite exécuter ce plan de gain d'industrialisation ? Il n'y a pas de capacité de savoir ce qu'on peut faire sans les industriels. Alors, donc, l'idée que des technocrates disent voilà ce qu'il faut faire et puis que ça redescend, cette idée top to bottom est stupide, ça n'a jamais fonctionné nulle part. Ça a toujours été les industriels qui ont dit voilà ce qu'on peut faire. Lorsque, par exemple, on se lance dans le spatial avec le général de Gaulle. Ce n'est pas le général de Gaulle qui à un moment dit qu'il faut faire du spatial. C'est des industriels du spatial et c'est Pierre Auger qui va voir à un moment le général de Gaulle entouré d'un certain nombre de gens qui sont dans cette prouvance et qui disent voilà, il faut qu'on soit dans le spatial. et alors il y a le Rivoli de l'époque qui dit ça doit coûter très cher et Pierre Auger qui dit et en plus ça ne coûtera pas très cher. Alors le général de Gaulle il va vous voyez et donc on fait le spatial. C'est comme ça que ça se passe. Et donc la planification telle qu'elle est imaginée aujourd'hui par les technocrates on fait des réunions avec on essaie logiquement rationnellement de regarder c'est pas du tout ça n'a jamais fonctionné comme ça. La planification a réussi parce qu'on est parti de bottom to top. Et pourquoi la planification soviétique a à un moment a échoué c'est parce qu'on a fait top to bottom. C'est-à-dire que c'était le commissaire politique qui disait ce qu'il fallait faire et par conséquent ça a raté. Ils ont fait l'informatique ils ont tout loupé. Les soviétiques ils ont globalement et nous sommes maintenant sans soviétisme nous sommes revenus à top to bottom. Les banquiers d'affaires les banquiers ou les technocrates les émédiats etc. Il faut faire ça. Alors je prends un exemple qui est qui sont les puces électroniques et les semi-commuteurs et les processeurs. Alors on a un type qui est actuellement une chérie qui est à la tête de la boîte électronique STM STM et qui est très bon. Alors on lui dit l'automobile a des problèmes avec les processeurs. Oui, il y a deux fabricants de processeurs il y a TSMC et Samsung. Alors nous on est actuellement en discussion avec Samsung on ne sait pas ce qu'on va faire alors il dit il y a un programme européen qui va être là et ça va être tout le temps il y a monsieur Breton a mis 5 milliards sur la table. Vous n'êtes pas des ordres de vendeur. Donc le programme pour revenir sur TSMC ou Samsung c'est 100 milliards. C'est ça le programme. Alors bon ça va se faire par étapes on va essayer de faire des choses avec Samsung pour les ramener mais aujourd'hui c'est ça qu'il faut faire. Donc à un moment on perd la main et c'est ce qui s'est passé dans les spits conducteurs parce que je vous rappelle que c'était mes maîtres qui étaient partis là-dessus les communes de la supérieure Pierre Aigrin ancien ministre de la recherche de l'ISC les spits conducteurs sont vraiment ont vraiment démarré dans cette ville et dans les laboratoires de Normale Sud et à un moment on ne les fait pas. Alors pourquoi on ne les fait pas ? Pourquoi à un moment nous perdons cette découpe ? La raison la raison la plus simple c'est de dire nous n'étions pas nous avions des salaires trop élevés il fallait pas ailleurs toutes ces raisons sont fausses nous sommes partis parce qu'il y avait la volonté de faire partir parce que grossièrement traiter tout ça c'était la mécanique métallurgique de chimie extrêmement compliquée qui était sale et nous avons eu des problèmes avec l'ensemble des gens traitant l'environnement et il a fallu qu'on déménage on l'a vu avec Kodak c'est comme ça que ça s'est passé j'ai vu ce que faire c'est quelque chose qui m'est plus proche de la pharmacie c'est à dire que nous avions quand j'étais présent l'ensemble de nos principes c'était la chimie et nous n'avons pas pu agrandir nos usines et nous avons pu les moderniser parce que nous avons été interdits de le faire à cause des réglementations européennes qui ont été encore plus importants avec le problème riche et encore ACH si on ne parle riche riche par rapport à pauvres riches et le progrès a tué cette industrie qu'il a fallu délocaliser complètement et les principes actifs aujourd'hui sont faits en Inde et en Chine parce que nous ne savons plus faire une usine à des prix convenables qui puissent se faire et je le vis tous les jours avec mes PMI je vis tous les jours cette façon dont une interprétation des normes des règlements européens une interprétation des des ayatollahs sur place qui s'appellent les Dread comment ces gens-là nous obligent à aller à l'extérieur moi j'ai eu pas plus tard qu'avant-hier un type qui m'a dit deux types d'administration qui m'ont dit et bien si vous ne pouvez pas faire ça il faut que vous déménagiez avec le projet plutôt que d'essayer de comprendre ce que je disais voilà ce qu'il m'a dit et pourquoi et pourquoi parce qu'ils veulent absolument parce que dans le règlement européen il est marqué que quelque industrie que ce soit il faut des bassins d'eau pour éteindre les incendies et que moi les techniques sur lesquelles je suis lorsque on met de l'eau sur les machines elles explosent et ça met tout le quartier en l'air de toute façon je ne pourrais pas mettre de l'eau et je vous interdirais si vous venez monsieur le pompier mettre de l'eau et qu'est-ce qu'ils me disent ils me disent mais c'est dans le règlement qui est par conséquent je ne peux pas déreger l'endroit il n'y a personne pour dire au pompier et bien l'ensemble l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs la plupart des choses qui sont aujourd'hui à Taïwan et la plupart des choses qui sont en Inde dans l'extrême pharmaceutique c'est ça c'est ces règlements qui ont conduit à ces déménagements ce n'est pas la peine d'en rendre l'histoire ce n'est pas les salaires c'est tout automatisé il y a trois pelées quatre tendues les machines c'est les mêmes qu'elles soient ailleurs il y a un ou deux fabricants de machines la réalité c'est ça mais on ne veut pas voir la réalité parce qu'elle est dérangeante parce que tout le monde est vert mais à force d'être vert on devient inexistant finalement si on peut j'ai vécu cette anecdote l'entreprise Delpharm le président de la République qui était là en grande groupe inaugurait la production des vaccins parce que je souviens très bien c'est dans ma circonscription il y a cinq ans ça s'appelait sur les famars à l'époque le groupe et ils s'étaient battus ils avaient fait un petit agrandissement et il y avait un jeune blanbec de l'Opéal qui leur avait dit monsieur c'est le dernier agrandissement que je vous autorise pour l'avenir ne comptez pas vous développer là ils sont sur le bord d'une rivière et donc ne comptez pas vous développer là et donc cette entreprise avait vraiment hésité à ce moment-là à déménager à faire son investissement heureusement elle ne l'a pas fait sinon elle ne pourrait pas alors là on a réussi à tordre le bras à tout le monde il y avait une petite urgence quand même à produire des vaccins mais c'est par contre le président sur les renoncements industriels liés à ces contraintes environnementales c'est du vécu au quotidien c'est ce que je vis moi dans mes entreprises donc je ne suis pas en train de il n'y a personne je l'ai dit que c'est intéressant qu'on pourrait très bien régler il suffit quelque part dans la loi de donner un pouvoir de dérogation sur un certain nombre de règlements à un préfet alors pas parce qu'il y a des préfets courageux comment le courage à être courageux le lithium explose à l'air et à l'eau donc il n'est pas il n'est pas très bon de considérer c'est comme ça c'est pas judicieux déjà si on aurait une perspective pour réindustrialiser notre pays est-ce qu'il faudrait aussi aborder la question de l'éducation de la formation on regarde notamment les chiffres par exemple l'apprentissage les contrats de professionnalisation c'est beaucoup plus élevé en Allemagne qu'en France dans le centre de l'industrie et on a parlé aussi on reste dans la formation en général nos écoles nos grandes écoles nos universités le drame le drame a été fait je vais mettre un peu le dos au goulin monsieur Mardet comme c'est le pouvoir dégrouper le drame ça a été l'idée de faire un bac général à 80-90% au tout le monde parce que c'était un drame c'était une des erreurs historiques de ce pays c'est ça et donc ce drame a été fait par les camarades Jospin et c'est c'est une abomination alors du coup les gens qui faisaient le bac qui n'était pas général c'est des cons donc il n'y a rien de mieux pour avoir des cons que leur dire qu'ils sont cons ça c'est fantastique à quelqu'un tous les matins tu es con tu es con à la fin même s'il est intelligent et donc c'est ça qu'on a fait et on est en train de ramer comme des malheureux pour essayer de faire des alternances de ramener les gens qui peuvent ramener les gens aux machines de ramener et on leur dit sans arrêt dans le poste c'est fini il n'y aura plus de machine c'est l'automatisation il n'y a plus personne il n'y a plus personne donc trouver un maître un maître un maître trouver un soudeur trouver un chauvrenier trouver un électricien trouver un électricien c'est extrêmement difficile aujourd'hui c'est extrêmement difficile parce que un ceux qui ont été formés on leur a dit c'est fait et par conséquent ils ont peur de prendre des responsabilités et deux leur ambition c'est d'avoir un bureau et avoir un ordinateur pour jouer un ordinateur et donc le nombre de gens qui sont alors moi j'ai dans mes entreprises j'ai bien sûr des alternances j'essaie avec les les universités et les écoles de faire venir l'alternance je crois à l'alternance j'ai passé énormément de temps en industrielle pour favoriser l'alternance et le faire au pied c'est que les gosses qui arrivent ils ont le sentiment que si jamais ils ne sont pas dans un bureau c'est pas bien et ça c'est terrible c'est terrible parce qu'il y a un amour de la machine moi je suis amoureux de la machine mais je n'ai qu'à isoler parce que j'ai un grand âge mais là il n'y a plus ça il n'y a plus ça qui intervient et ça en Allemagne en Suisse ils ont conservé l'amour des machines et c'est une grande tradition et ça marche mieux même quand il y a le système décourage si un gamin veut s'orienter sur une formation courte manuelle les parents sont immédiatement convoqués en disant mais vous ne pensez pas qu'est-ce que vous mettez la tête de votre enfant il faut qu'il continue à faire des études c'est pas des études c'est absolument effrayant moi je pense qu'il faut il y a bien l'origine l'origine elle est dans le bac général je pense c'est de retirer les lycées professionnels de l'éducation de l'éducation nationale et qu'on est vraiment deux filières une filière générale en lycée et qu'on est une filière qu'on re-rend crédible en la confiance au grand de la majesté elles le font elles le font très bien et qu'elles reprennent en main complètement l'enseignement elles savent parler de leur métier elles savent faire rêver sur les filières complètes le prof de techno qui a été recruté par l'éducation nationale il est incapable il connaît mal l'industrie moi mes petits-enfants qui ont des cours de techno c'est risible c'est risible et puis vraiment on va te voir le technique en disant on va jouer au Ben Newton vous expliquez comment on joue au Ben Newton et redonner de la visibilité du coup à des filières complètes où on commence dès 14 ans peut-être au niveau d'apprentissage mais on peut aller jusqu'à l'école nationale et montrer quelques-ci voilà sur le voie qui mène aussi loin c'est pas la voie de garage il y a que les branches professionnelles qui peuvent le faire et qui peuvent le faire c'est vraiment pas l'éducation nationale pas l'éducation nationale telle qu'elle est c'est la même chose c'est-à-dire que là c'est aussi bien l'éducation nationale que l'Europe on est obligé de dire l'éducation nationale telle qu'elle est on peut pas s'en servir et l'Europe telle qu'elle est on peut pas s'en servir non c'est embêtant parce qu'il y a des concepts qui viennent c'est un bon dénoncement et l'Europe c'est un bon dénoncement c'est un petit réveil je sais pas si on va en parler parce qu'il y a un chapitre justement dans votre bouquin sur l'Union Européenne et les problématiques que ça engendre et on a aussi des questions qui arrivent de façon très récurrentes sur le chat du Zoom aujourd'hui on a la directive qui fait que les salaires sont payés dans le pays d'accueil et les charges dans le pays d'origine donc ça fait du dumping fiscal au final est-ce que finalement il faut pas commencer à instaurer de la préférence nationale pour pouvoir réindustrialiser en restant dans le contexte de l'Union Européenne l'Union Européenne interdit même la préférence européenne c'est ce qui est là la préférence nationale n'en parlons même pas mais l'Union Européenne interdit la préférence européenne préférence communautaire c'est aujourd'hui illégal aux yeux de la Commission pour la Commission Européenne on vous dit quand vous allez voir la DG Trade ou la DG marché intérieur on vous dit sur le marché européen il n'y a que des acteurs économiques et on ne regarde pas leur nationalité c'est la doctrine c'est d'ailleurs le leitmotiv du rapporteur de la Commission d'enquête c'est Yon Casbarian qui à chaque audition rappelait que les investisseurs n'avaient pas de passeport c'est vraiment c'est ça le dogme les dogmes européens alors il y a un micro changement quand même il y a un début de changement notamment avec ce dispositif de contrôle des investissements étrangers c'est quand même c'est la première fois que l'Union Européenne dit oui bon quand même peut-être qu'un Chinois c'est pas exactement un investisseur européen et qu'on peut-être qu'on regarde c'est très intéressant de regarder le roulement de ce règlement moi j'étais allé voir j'avais été reçu par le vice-président de la commission qui était Kei Tenen deux mois avant l'adoption par le conseil du projet de règlement il était un peu désespéré il pensait que ça ne passerait pas parce que les pays du Nord n'en voulaient pas par définition économique plus ouverte les pays du Sud la ramassent et ont besoin d'investisseurs du pays de Yen n'en voulaient pas et les pays d'Europe de l'Est c'était un jour oui un jour non selon les influences qui pouvaient s'exprimer et en fait miraculeusement ce règlement est sorti je pense qu'on le doit pour être très clair je pense qu'on le doit au lobbying des Américains ceux qui ont fait bouger les choses en Europe et qui ont permis un consensus des 27 je pense que ce sont les Américains les Européens ne seraient pas mis d'accord pourquoi parce que les Américains eux ne voulaient pas que des entreprises françaises ou pardon européennes pouvaient être nécessaires dans des entreprises américaines tombent entre les griffes des Chines dans le sens et je pense que c'est le lobbying des Etats-Unis qui a permis d'obtenir cette décision ce sursaut patriotique européen c'est magnifique je suis absolument persuadé pour avoir suivi l'affaire de presse ça paraît évident il y a un début de changement il y a un nouveau projet européen pour regarder un peu mieux les marchés publics les investisseurs à s'assurer que la concurrence ne soit pas biaisée vous avez vu aussi qu'il y a un procureur commercial qui a été créé par l'Union Européenne bon je ne vais pas le répéter je crois qu'il n'a pas de moyens supplémentaires par rapport à ce qu'il y avait avant mais c'est l'intention qui compte c'est-à-dire que jusqu'à présent le seul projet c'était de signer des marchés de libre-échange avec tout le monde c'est assez aberrant le fait qu'on n'ait même pas de stratégie sur l'utilisation du commerce mondial je pense qu'on devrait avoir une réflexion en disant il y a des produits stratégiques qu'on veut garder en France on veut garder la production le contrôle il y a ceux pour lesquels il faut des partenariats entre Européens pas forcément avec une compétence communautaire mais des partenariats entre acteurs européens et puis après on peut avoir besoin du commerce mondial non le commerce mondial c'est pas comme ça qu'on l'utilisait c'est vraiment c'est dogmatique c'est des accords du GATT on baisse toutes les barrières de manière aveugle sans que ça ait le moindre sens et qu'il y ait la moindre vraie étude d'impact donc maintenant il y a un procureur c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement signer les accords on est censé s'assurer quand même que ces accords ne permettent pas à des pays tiers de faire de la concurrence de façon dénoyale c'est un début de quelque chose le fait est que pour l'instant on l'utilise très peu les instruments de défense commerciale qui sont reconnus par l'OMC qui sont utilisés par tous les espaces économiques le sont pas le sont très 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 peu au sein de l'Union Européenne je livre une anecdote la Commission Européenne adore communiquer sur son sauvetage des industries de la bicyclette si bien ils l'ont fait par la bicyclette je pense qu'ils n'ont plus faim pour les autres industries qui vont enterrer dans les automobiles pour la bicyclette pour l'instant on en porte les Chinois mais nous on pourra voler en bicyclette d'ici quelques années d'ailleurs grâce aux écologistes on y arrive on s'y met tous c'est absolument absolument faux non tout ça sur la règle ça raconte quoi ça raconte que même si il y a des petits efforts jusqu'à présent l'Union Européenne globalement était le seul espace économique au monde où on ne faisait pas de patriotisme où on ne pensait pas à protéger son marché on ne pensait pas à la prospérité intérieur de son marché c'est la blague du consommateur à croire qu'effectivement c'était d'autres que nous qui imposaient leur vision de ce que devait être le marché européen je ne sais pas à qui il était censé profiter en tout cas il n'a pas profité à l'industrie française ni à l'industrie européenne dernière question avant de passer aux questions du public on va commencer à se faire tard sinon quelles sont les mesures à mettre en oeuvre pour relancer la réindustrialisation industrielle en France de façon peut-être législative en Corée on parlera du financier ensuite j'ai essayé d'écrire dans un livre comment qui s'appelle Pour une France industrielle comment on pouvait raisonner dans le futur pour augmenter notre capacité à travailler alors la première chose c'est on a des fleurons il faut arrêter de l'hémorragie c'est ça mais c'est pas ce qu'on fait c'est-à-dire que quand on dit ça oui bien sûr on va pas bien sûr du tout non non on continue dans le même esprit c'est-à-dire qu'on fait tout pour pour les mettre en l'air c'est-à-dire que il est clair que lorsque on fait les règlements européens qu'on pousse pour la voiture électrique on fout en l'air la industrie automobile européenne il est clair que parti comme on est je ne vois pas comment dans 10 ans la voiture de monsieur Tout-le-Monde ne sera pas une voiture électrique fabriquée en Chine construite en Chine par un industriel chinois je ne le vois pas vous pouvez m'expliquer comment cet avenir peut être différent la seule chose que peut faire peut-être monsieur Tavares c'est d'être un industriel chinois lui et par conséquent pouvoir faire en Chine les voitures qu'il va pouvoir ramener en Chine c'est peut-être la seule chose qui puisse faire et de ne voir pas comment c'est possible autrement récupérer les entreprises qu'on a vendues récemment c'est une option je pense que je pense que l'entreprise énergétique à le somme devrait revenir dans le giron français si jamais on avait le moindre esprit patriatique de la même façon que vous avez vu que c'est grâce à la commission européenne ces errements que les chantiers de l'Atlantique sont restés français ils étaient on est compte qu'on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé 80 millions pour racheter une entreprise qui est qui a le plus grand bassin de fabrication des grands navires et le bassin qui va construire le nouveau le nouveau porte-avions il n'y a plus d'autres bassins que celui-là et pour 80 millions on a laissé Ficantieri y aller sans trouver quelqu'un qui mettait 80 millions alors qu'on a l'industriel qui avait envie y aller et qu'on l'a empêché d'aller cette histoire est une sorte formidable on a fini par avoir une une princesse de la commission qui a dit ah non c'est pas bien de faire ça mais on s'étend vous frein heureusement vous êtes là c'est un peu l'histoire des américains tout à l'heure des marlex qui disent finalement il faut que ce soit pour d'autres raisons des mauvaises raisons qu'on fasse qu'on arrive à faire notre boulot donc on n'est pas on n'est pas encore au bout des avec la suède on voit comment on arrive à prendre l'air suède et ce qu'il soit dans le giron américain c'était une belle une belle entreprise alors premier sujet deuxième sujet notre nous avons un problème de fonds propres et nous n'avons pas et nous réglons nous essayons de régler toujours les questions avec l'endettement nous sommes trop endettés nous sommes trop endettés donc il a fallu mettre vraiment le fanal sur le sujet pour que tout dernièrement on dise on peut peut-être transformer des prêts en prêts participatifs bon alors on ne sait pas comment ça va se terminer manger de boudin disons que l'essentiel est quand même d'arriver à régler les problèmes le problème de fonds et si on continue à avoir des gens qui règlent les problèmes à la marge comme aujourd'hui on va sauver trois emplois là on va sauver cinq emplois là on va sauver et puis on va faire un essai on va dire ah oui on avait tel produit de l'IFRAN c'est pas bien qu'il était fait là on va le faire en France si jamais on continue à bricoler il est clair qu'on ne s'arrêtera pas or aujourd'hui on est dans la bricole et on est en période électorale donc chacun va vouloir sauver son emploi ci son emploi là et aller tirer la fiette comme les derniers qui sont allés soutenir une entreprise chinoise avec des matériels chinois avec des parents en français et on a dit que c'était bien donc il faut faire très attention cette période de l'année qui vient l'année préélectorale est ennée de tous les dangers parce qu'on n'a pas traité le problème de fonds ça fait 4 ans qu'on dit qu'un problème de fond n'a pas traité et on est en train de dilapider un capital considérable un capital considérable d'entreprises de grandes entreprises qui sont saisies par les banques d'affaires et nous sommes en train de dilapider également des ETI que nous avons et que nous que nous distribuons de façon très large à des investisseurs étrangers c'est-à-dire que là j'ai encore une entreprise qui était un bijou bon c'était un exemple de il n'y a pas de fonds propres c'est le liquidateur le liquidateur qui est candidat il y a deux étrangers qui sont candidats il n'y a pas un français et c'est vraiment un bijou c'est un bijou qui était bien géré et qui a eu un problème Covid et le problème Covid en train de se régler donc c'est du vécu c'est-à-dire c'est ça qui est en train de se passer et cette urgence je ne sais pas comment on la règle il faut donc traiter le problème de fonds traiter le problème de fonds de la transmission supprimer le taux possible les 25% supprimer les impôts de production complètement le plus grave possible parce qu'on perd grossièrement en compétitivité 4% pour faire l'allemand fait 12% moi c'est 8% dès le matin c'est 4% en l'état c'est pas mal donc il faut il faut et je ne sais pas comment on fait et donc je demande à la jeunesse qui est là et j'espère qui est heureux de se lever il faut sauver l'industrie et il faut faire attention de ne pas commettre dans cette année électorale encore plus d'erreurs que d'habitude pour foutre en là quelque chose qui sera très difficile de remettre en selle en écoutant simplement des mots et des intentions c'est-à-dire que la communication est forte vous avez vu comment le poids de la communication est là c'est-à-dire que dès que quelqu'un a parlé il a l'impression d'avoir fait c'est-à-dire que j'ai entendu quand même en Eure-Éloire chez vos copains le Premier République dire voilà maintenant nous sommes autonomes en vaccins et nous fabriquons les vaccins il n'y en a que 15% qui restent en France des doses de produits à Sarlane et sur A c'est ahurissant que le Premier République dise ça qu'on le laisse dire ça et que derrière il n'y ait pas un journaliste qui dise mais quand même là vous avez exagéré un peu c'est pas tout à fait ça non mais c'est quand même agrissant c'est-à-dire que le poids de la communication pour faire croire aux gens que tout va bien que tout va bien etc. est fondamentalement grippé dans ce pays il n'y a plus il n'y a plus de contradictions simplement sur vrai-faux vrai-faux de temps en temps il y a certains journaux qui s'essayent il y a un monsieur qui a dit ça vrai-faux alors il dit oui c'est vrai mais c'est pas vrai mais on pourrait faire la collection donc moi je suis extrêmement inquiet de ce qui va se passer sur cette année et tant qu'on n'a pas réglé le problème de fonds c'est les fonds propres et c'est la transmission je ne vois pas comment on peut garder un tissu industriel français et ce n'est pas avec des raisonnements technocrates en disant il faut garder des produits qu'on s'en sort les raisonnements technocrates finissent par de la communication et il suffit qu'on ait dit voilà j'ai le principe actif de l'UPRAM que je vais remettre en France donc on considère le problème comme réglé il n'y a aucun problème qui est réglé parce qu'on n'a pas réglé le problème de fonds le problème de fonds c'est les fonds propres et la verbeur si jamais vous voulez faire du verre sur les éoliennes une cape fréelle sur laquelle demain j'espère que la manifestation va arriver à ce que les frégates françaises tirent j'espère pas avec des vrais vals sur des pêcheurs qui sont en train de dire qu'on ne peut pas le faire imaginez imaginez qu'il y a 62 mâts à 180 mâts que ces mâts sont des mâts financés par l'argent français et que ces mâts sont faits en Espagne mais pour arriver pour arriver à dire qu'ils sont français les mâts sont fabriqués en Espagne les tuyaux les tuyaux arrivent à Brest pour se faire souder puis repartent en Espagne pour finition avant de terminer sur le zon français et du coup les industriels les conseils régional de Bretagne disent c'est fabriqué en Bretagne le problème c'est qu'on n'a pas un soudeur breton donc il a fallu aller les chercher en Estonie ou en Roumanie voilà la communication on a fait des éoliennes françaises on dit on va faire des pales elles sont au arbre c'est M. Philippe c'est parfait c'est M. Philippe alors du coup elles sont françaises elles ne sont pas françaises on va mettre les pales dans un hangar et elles vont partir du hangar du arbre pour aller on marche sur la tête est-ce qu'on a d'autres pistes financières organisationnelles je suis d'accord avec ce qu'a dit le président impôts de production évidemment on les avait supprimés les impôts de production en grande partie avec la réforme de l'ATP à l'époque c'était quand même le but cette réforme de l'ATP dans le CDE ça avait été d'alléger c'est un allègement de 8 milliards c'est quand même pas rien qui portait essentiellement sur l'industrie qu'on a déplacée sur les services à travers la CVE sauf que les collectivités locales utilisent leur liberté de taux et elles se sont récupérées depuis ces 8 milliards donc il faut refaire le travail sur les impôts de production l'impôt le plus décourageant la transmission évidemment la question des fonds propres je pense qu'au palier à l'urgence je ne vois pas d'autre solution que ce fonds souverain drainant de l'épargne il y a sans doute à travailler cette question dont on parle depuis des années de produits d'épargne régionaux ou peut-être d'instruments financiers pour faire ce que les Allemands et les Italiens savent faire et qu'on ne fait pas en France on pourrait le faire il y a des pays qui n'ont pas organisé en région on aurait un point d'appui pour travailler à ces solutions en plus peut-être de ce qu'a dit le Président deux choses une petite touche de protection qui doit être mis en place par un État un État stratégique c'est quoi ? c'est un État qui est dans la discussion permanente avec les acteurs industriels il se pouvait tout dire j'étais un très grand patron une très grande entreprise qui me dit qu'il y a des responsabilités dans un grand syndicat professionnel il me disait mais finalement le Président de la République ne voit jamais des chefs d'entreprise françaises il passe son temps à courir après des chefs d'entreprise étrangers des Choose Friends etc bon le Président Pompidou lui disait du noir de Bernard Résembert chaque semaine chaque semaine il déjeunait avec des chefs d'entreprise de toute de toute dimension pour être en permanence imprégné et il a tenu je crois la première année de sa présidence il y avait un conseil ministériel consacré à l'industrie quasiment chaque mois j'en avais vraiment un président de la République qui était en permanence soucieux de qu'est-ce que je peux faire pour accompagner nos entreprises l'exemple des éoliennes est très intéressant parce qu'on a mis c'est une illustration de la façon dont on travaille on a mis en place une politique on a mis en place des incitations physicales très particulières sur les photovoltaïques on a inventé des tarifs de rachat qui ruinent qui ruinent tous puisqu'on paye des taxes les prix de rachat vous connaissez ce sujet lisez le rapport de la commission d'enquête fait par Julien Aubert 33 milliards pour conspire une filière finalement énergie renouvelable qui est en train d'être rachetée par les Chinois c'est fini Iberdrola c'est les espagnols la filiale les espagnols qui avaient racheté ça c'est Gamésa et Gamésa a été racheté par Simas donc aujourd'hui Iberdrola c'est ceux qui installent les éoliennes chez moi en Sabrieux et je ne suis pas d'accord donc en fait on est en train de construire avec de l'argent des français et après revendre aux Chinois qui sera une filée appartenant aux Chinois qui quand on aura besoin nous vendrons dans la nécessité très cher tout ça est aberrant on n'a pas été foutu on a voté une politique on a mis des moyens avant de penser aux moyens de réponse industrielle et comment on allait organiser un outil industriel derrière pour le faire parce qu'on a fait comme tout voilà ça c'est une fois de plus alors qu'il y a une chaîne n'avait pas forcément encore les réponses ça en rend un autre sujet qui est aussi la question là encore parce qu'il n'y a pas de mise en synergie de l'achat public les PME françaises sont très régulièrement dans l'achat public il faudrait aussi rajouter la question de l'achat par les grands donneurs d'ordre dans lesquels l'État est présent dans les grands groupes de l'automobile ou autre où il n'y a aucun réflexe de préférence nationale la façon qu'on fait les appels d'offres aujourd'hui c'est encore le prix qui est toujours le critère principal il y a des techniques soit les critères sociaux dedans vous demandez aux gens d'avoir de faire travailler une entreprise intermédiaire une entreprise but sociale ou vous mettez les critères environnementaux dedans et vous arrivez très facilement à éliminer les gens dont vous ne voulez pas regardez les allemands chaque pays fait ça sauf nous sauf nous et l'acheteur des grands groupes ou l'acheteur public du gars et si jamais elle n'achète que français est considéré comme un criminel en puissance très mal vu c'est un risque terrible et ils se font sur les doigts c'est pourtant un levier quand même assez basique la commande publique ça a toujours été ok il y a des règles mais tout ça on sait qu'on est quand même capable de penser un peu à des aménagers on a des outils juridiques qui permettent de le faire on ne les utilise même pas donc on a besoin de cet état stratège aujourd'hui c'est vraiment l'état tatillon dans le quotidien des entreprises le capitalisme des connivenants j'ai une petite anecdote que je sois assez rigote dans mon département pendant le premier confinement j'ai une petite marchande de jouets agro elle doit faire un secret elle doit parfois vous donner 25 000 euros 30 000 euros de chiffre d'affaires par an vous imaginez elle doit être la seule qui verse un salaire qui doit être de quelques centaines d'euros je ne suis pas sûr qu'elle arrive à se verser sans doute pas un SMIC et bien pendant le premier confinement la boutique fermée elle a eu malheur de publier sur Facebook des publications regardez mes jouets comme ils sont jolis faites vos cadeaux venez les chercher cette dame elle a eu un contrôle de l'ancienne répression des fraudes il y a essayé de services à la population ou à deux inspecteurs qui sont venus qui lui ont rédigé un procès verbal de 18 pages pour vente des noyables pour vente sur internet sans mettre le prix il va faire comprendre qu'elle ne faisait pas de la vente donc ce rapport 18 pages imaginez le temps que ça a pris pour le rédiger imaginez qu'il y a un chef de bureau qui l'a relu qui a rédigé trois virgules qu'il y a un sous-directeur un directeur territorial les temps l'énergie que les fonctionnaires ont mis pour ce genre de bêtises pour au bout du compte juste aider à rédiger sa réponse dire mais je ne fais pas de vente sur internet de toute façon vous êtes très simplement à côté de la plaque quand on a vendu Alstom savez-vous combien il y avait de fonctionnaires au bureau alors à l'époque c'est un outil comme deux, trois ou quatre ça a changé combien il y avait de fonctionnaires d'État pour identifier les intérêts nationaux qui étaient en jeu le 52 récord nucléaire le contrat de suite avec le DF les enjeux nucléaires les enjeux industriels d'Arabel sur il y avait dans ce bureau il y avait trois fonctionnaires ça en dit très long sur où l'État met son temps en fait cet État j'en suis venu à penser que tout ça n'était pas un hasard c'était une forme de 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 manœuvre finalement cet État tatillon bureaucratique étant fait pour discriminer le rôle de l'État et laisser le champ libre une forme de capitalisme de pénivence là où il y a des intérêts financiers beaucoup plus importants et finalement on est bien content que l'État ne s'en aille pas trop des choses donc c'est exactement évidemment c'est évidemment l'exact inverse qu'il faut faire il ne faut plus de fonctionnaires au quotidien pour antiquiner les petites marchandes de jouets et en revanche il faut des fonctionnaires qui fassent un peu sérieusement le travail et ça c'est un élément dont on n'a pas beaucoup parlé mais le dispositif de contrôle d'investissement étranger c'est une réponse intéressante parce que c'est une réponse en fait non capitalistique c'est un peu l'outil de défense du patrimoine industriel du pauvre que nous sommes aujourd'hui mais il faut le faire jusqu'au bout il faut le faire comme le font les Américains les Américains vous disent vous voulez racheter telle boîte bon ben très bien vous pouvez la racheter mettez vos milliards mais en revanche vous ne la dirigerez pas nous allons vous nommer un proxy board avec des anciens admiraux nous allons choisir le CEO et vous vous serez juste l'actionnaire et vous toucherez vos dividendes mais vous ne dirigerez pas cette boîte c'est nous qui le ferons on peut tout à fait on pourrait tout à fait aller faire ça ce qu'on ne fait évidemment pas pas besoin de vous l'imaginer ce qui permettrait en fait de protéger l'essentiel qui est quoi qui est vraiment la défense de l'appareil productif de l'outil industriel et s'assurer dans ces lettres d'engagement qui aujourd'hui sont rédigées par des cabinets souvent américains d'ailleurs sur Alstom pour aller voir les lettres d'engagement il a fallu qui crée une commission en terre avec des contrôles les plus élevées du parlement en revanche les cabinet d'avocats américains qui ont rédigé ça eux ils ont accès à toutes ces informations ça se pose à personne enfin on marche marge vraiment sur la tête donc il faut davantage protéger ok on peut faire venir des actionnaires mais faisons comme les américains protégeons vraiment l'outil industriel c'est ça le coeur c'est ça le coeur du sujet assurons-nous que c'est industriel il continue à y avoir de la recherche pour l'alimenter voilà on va peut-être passer aux questions du zoom de la salle très rapidement il y a eu il y a eu il y a eu beaucoup de questions sur le thème du protectionisme on a demandé dans le chat comment les intervenants apprennent-ils cette question c'est toujours pas bien dire qu'on veut faire des protectionnistes donc il faut le faire sans le dire c'est ça c'est très facile il suffit d'avoir la volonté de protéger son industrie on y arrive très bien et c'est pas la peine d'agiter le chiffon rouge en disant je vais faire des protectionnistes et il faut le faire bon c'est tout moi j'ai dans mes activités industrielles j'ai toujours essayé de protéger mes sous-traitants français mais peu importe ce que disait la commission les règlements on trouvait toujours un biais et comme disait très bien il suffit d'être intelligent si je dois faire un appel d'offres il faut être intelligent c'est la réduction de l'appel d'offres c'est pas très compliqué et puis par ailleurs dire au moment où l'appel d'offres on sent que les étrangers font du dumping faire un petit contrôle du dumping d'étrangers pour éviter de savoir apprendre c'est simple c'est la volonté qui m'en je vous assure que pratiquement on n'est pas très compliqué si jamais on a envie on fait des choses sur ce sujet là il faut arrêter d'être naïf aveugle déade dogmatique face au grand marché mondial comme on l'a vu après je ne crois évidemment pas du tout au repli national au repli face à ce grand marché mondial on en a aussi besoin une économie comme une industrie elle est prospère parce qu'elle parce qu'elle vend plus qu'elle importe c'est comme ça que se fait quand même que ça tient la richesse des nations aujourd'hui on s'appauvrit 100 milliards de déficit commercial c'est 100 milliards de salaires payés à l'étranger ou 100 milliards de dividendes versés à des actionnaires étrangers en réalité donc on a besoin de cet échange mondial il faut juste redevenir gagnant et donc il faut utiliser les mêmes recettes que les autres alors effectivement on ne peut pas employer le mot protectionniste parce que si vous le faites ouvertement vous déclenchez des guerres commerciales et vous justifiez que les autres vous ferment en marché etc. on vous rentre dans des spirales qui ne sont pas très intéressantes simplement il faut faire exactement ce que font les autres c'est-à-dire avoir confiance et la volonté et ça c'est d'abord le rôle des pouvoirs publics qui peuvent le faire peut-être plus facilement d'ailleurs de manière plus insidieuse qui ont plus de moyens pour le faire que les entreprises elles-mêmes de protéger de protéger la révision stratégique pour protéger son outil industriel parce que si jamais les pouvoirs publics disaient aux entreprises qui le contrôlent que c'est ça qu'ils souhaitent c'est déjà pas mal parce que les directeurs achats des entreprises publiques ne sont pas les meilleures quand j'ai pris la responsabilité des camions-pompiers je me suis aperçu que les plus grands aéroports ne prenaient pas une banale française il y a deux entreprises françaises pourquoi ? pourquoi ? et on m'a expliqué que c'était pas bien il fallait être repris on est des seuls allez voir en Allemagne si vous avez des camions-pompiers les Français qui savent allez-y il y a une autre question en fait c'est à vrai que le monde se concentre du régime européen des aides d'État est-ce que vous ne pensez pas que le monde européen sans repris de la France est-ce que ce serait une réindustrialisation de la France est-ce que c'est pas moi je considère que l'Europe n'a rien à faire en la matière pour l'instant il faut qu'on arrive à vraiment ma conception de l'industrie européenne c'est une industrie dans chaque pays qui fait des alliances avec les autres pays européens et c'est ça ma conception et par conséquent l'idée de supranationalité est en fait donner à l'Allemagne le bâton pour une bâton c'est-à-dire que l'Allemagne aujourd'hui est deux fois plus importante que nous et c'est l'Allemagne qui en sous-main essaie de faire de bâtir ce conseil de l'industrie européenne qui n'existe pas de mon point de vue donc moi je suis pour l'industrie française derrière je décris tous les jours toutes les semaines et derrière je pense qu'il faut faire des alliances européennes c'est mieux d'essayer d'avoir des partenaires européens qu'essayer d'avoir des partenaires chinois de toute façon quand on a un partenaire chinois à la fin on a des difficultés voilà question suivante vous voulez répondre là-dessus non la réponse elle est d'abord nationale l'exemple sur l'agent de combat par exemple on a une différence de volonté entre des états et finalement l'Europe sur l'Europe absolument pour rien l'Europe en revanche qu'elle passe son boulot et peut-être qu'on l'y oblige qu'on y amène vraiment sur la protection du marché intérieur c'est par exemple l'utilisation des instruments de défense commerciale des règles qui aujourd'hui sont un peu compliquées parce qu'il faut créer la moitié des industriels pour enclencher une action donc ça peut-être ça se soutient mais utilisons-nous la direction générale des douanes en France pour faire des enquêtes pour aller collecter les demandes des industriels si l'Europe ne fait pas mais ont lu des dossiers tout fixés les Allemands le font très bien ce lobbying cette utilisation cette instrumentalisation des études européennes nous on ne le fait pas on attend que ça tombe que ça tombe du ciel le sujet vous allez finir par être complotiste le sujet le sujet le plus embêtant c'est quand même les sujets de distorsion enfin comment dire tous les sujets de dumping à l'intérieur de l'Union Européenne il faut quand même qu'on avance très vite l'Europe sociale est un sujet j'ai revu un discours de Pompidou sommet de l'Elysée en 1972 c'était le premier sommet où on accueille les Britanniques avant même leur adhésion officielle je cite la phrase de Pompidou Pompidou dit il faut faire l'Europe sociale si on ne le fait pas les écarts de compétitivité entre nos pays vont devenir tels qu'ils feront écater l'Europe 1972 ce type était quand même juste un petit peu lucide sur ce qu'étaient les réalités économiques qu'est-ce qu'on a fait depuis 1972 sur ce chantier là bon très clairement ce n'était pas une priorité des Allemands quand nous on a milité de manière un peu dogmatique pour avoir l'euro eux qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dit bon on peut autoriser à faire l'euro ils n'étaient pas demandeurs mais ils nous ont glissé dedans l'élargissement l'élargissement c'est quand même tout bonus bancaux pour l'Allemagne ils se sont créé une petite Chine intérieure à portée de main et regardé la façon dont ils ont organisé leur parce qu'ils sont des chaînes de valeur avec la faible valeur ajoutée on met juste à côté en Tchéquie et après en Pologne ou en Gris et après on réintègre en Allemagne évidemment on ne dit pas que les Porsche ou les Mercedes ne sont pas faites intégralement en Allemagne donc il y a tous ces sujets là sur lesquels on a quand même été très mauvais et ça c'est vraiment faute d'un parce qu'on est dogmatique en permanence on est BA on est idéaliste on se bat pour des belles idées le vrai sujet par exemple d'actualité en ce moment c'est la taxe le mécanisme carbone en frontière j'ai pas j'ai le sentiment qu'on a inventé un beau concept je sais pas si c'est présent il croise un peu plus le sujet mais j'ai le sentiment pour l'instant d'avoir auditionné le genre de Bercy on a inventé un très beau concept tel que comme l'euro mais qu'on est loin d'en avoir mesuré les conséquences pour notre industrie parce que les frontières de l'Europe elles sont partout sont dans n'importe quelle PME française qui va importer du carbone notre seule chance c'est de rester 100% du CAIR c'est le seul endroit où on ne prend pas ça sauf que les Allemands eux je l'imagine totalement déjà mesurer parfaitement l'impact sur les différentes filières et sont en train de faire voter un règlement qui est sans doute celui qui leur convient nous on vient à l'aveugle on va se dire ils vont réussir à nous convaincre que les Allemands sont parfaitement décarbonés justement à ce sujet peut-être une dernière question sur la transition il y a quelqu'un qui demande si les écologistes justement auront un fin ou une opportunité pour l'environnement là-dessus c'est clair l'écologie radicale c'est un point la défense de l'environnement c'est-à-dire l'écologie réelle n'est pas un frein c'est une opportunité mais l'écologie radicale c'est-à-dire peu élevée et l'ensemble des gens qui gravitent c'est un frein c'est-à-dire si jamais c'est assez marrant de voir ce qui s'est passé à Rodez Rodez c'est un maire qui visiblement est très macronien et était au temps d'une propriété de l'économie très favorable à Macron et il est resté et Rodez est bâti sur deux ou trois entreprises mais sur une en particulier sur Bosch qui fait des injecteurs diesel le maire a voté un peu plus pour l'écologie pour supprimer le diesel pour et maintenant il ne va plus avoir Bosch à Rodez il fait des manifestations pour garder 500 emplois parfaitement artificiels à Rodez alors que l'ensemble de la production d'injecteurs est partie en Turquie près de l'usine Renault qui continue à faire des clés au diesel avec les injecteurs diesel Bosch et c'est fini donc on voit bien que CERA n'a absolument aucune idée de ce qu'est l'industrie et de ce que ça peut faire et qu'ils veulent des mesures immédiates donc on est en train de tuer l'industrie de l'industrie française on est en train de l'idée par exemple de 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 dire parce que moi je suis en train de parler dans la SNCF alors très bien vous dites il faut aller en train et pas en avion c'est complètement complètement absurde c'est-à-dire que moi en présent la SNCF on a toujours considéré que il fallait le train il fallait l'avion il fallait la voiture on était en intermodal et qu'il fallait essayer de trouver le mode de régulation mais on ne va pas à un moment dire non il n'y a plus d'avion non si jamais l'homme d'affaires est à Bordeaux et qu'il a envie de la nique et qu'il passe par Roissy il vaut mieux qu'il prenne l'avion en Bordeaux pour aller à Roissy et qu'il est là plutôt que d'attendre le Bordeaux unique qui ne l'existera jamais tout ça toutes les mesures qui sont prises les mesures récentes sont profondément anti-industriels mais surtout anti-bon sens il n'y a plus de bon sens dans cette affaire et ça c'est l'écologie radicale c'est l'histoire de monsieur Louis qui dit je ne veux pas d'arbres de Noël parce que c'est l'arbre mort c'est l'arbre mort c'est bien parfait il est assis sur un bureau qui est en bois il a la chemise en rayonne c'est de bois et il a du papier sur la table c'est de bois qu'est-ce qui parle des arbres morts oui effectivement il y a une utilisation des forêts et c'est une utilisation des forêts qu'on lui abattre certains salles tout ça tout c'est complètement absurde l'histoire de Strasbourg avec les vues écologistes qui dit c'est embêtant pour les punaises de Louis et les rats il faudrait quand même qu'ils aient un écosystème c'est dans l'écosystème il faut conserver notre écosystème et avoir des punaises de lits les endroits on met les rats les punaises de lits tout ça et pour un industriel aujourd'hui l'écologie radicale est devenue anti-industrielle anti-science et c'est un frein et je dis que la loi Pima c'est 4% d'industrie en moins par an si on applique effectivement la prise en compte de l'environnement c'est un ça n'a rien à voir c'est un impératif et ça peut être une opportunité une très belle opportunité de motivation de recherche pour améliorer nos performances dans ces branches de l'industrie mais vous remarquerez que les autres pays ne pensent pas comme nous les Chinois ou les Américains ils font cette recherche ils font ce travail et une fois qu'ils ont la réponse la solution technologique ils font la norme nous on fait l'inverse on met la norme d'abord de manière idéologique et en fait derrière on n'a pas la solution on n'a pas dans ce même pot donc du coup ça profite ça profite aux autres ça profite aux Chinois sur les batteries etc. donc c'est absolument agrand et puis on voit que tout se mélange et que l'idéologie en fait est vraiment la question dominante en face cette idéologie radicale puisque là où on a des solutions technologiques satisfaisantes là où en France on a fait cette recherche on a une avance une maîtrise je pense notamment au nucléaire et bien on nous interdit et regardez le projet de la Commission européenne les Allemands pour d'autres raisons de casser l'avantage comparatif que la France a avec le nucléaire on voudrait nous interdire de continuer avec le nucléaire qui est la seule énergie propre de grande capacité qu'on a créé simplement totalement en France il y a aussi un peu la filière hydroélectrique qu'on n'a pas du contrôle c'est une aberration on s'interdit la recherche sur le combustible sur le réemploi du combustible des chaînes nucléaires pour être sûr surtout de ne pas avancer de ne pas être là-dessus donc on mélange vraiment tout et ce qui domine chez nous en France c'est l'idéologie avec des gens qui commencent à avouer qu'ils se sont trompés qu'effectivement leur position sur le nucléaire est totalement incohérent vraiment monsieur de Rugy qui est à l'origine de la fermeture qui avait négocié en 2012 cet accord au titre de l'écologie nucléaire contre circonscription et bien aujourd'hui on reconnaît qu'il s'est trompé merci les salariés de Fessenheim je peux vous remercier de son erreur tout ça est vraiment aberrant avançons intelligemment et essayons de penser à l'industrie protection de l'environnement c'est-à-dire que sur l'affaire du Cap Réel faire des éoliennes au Cap Réel là où est-ce qu'on fait ça fond en l'air la pêche ça fond en l'air l'écosystème et l'écosystème n'a pas été étudié ça fait dix ans que ce projet est là les chercheurs de Guinard n'ont jamais réussi à aller sur le terrain dans la mer pour regarder qu'il en est parce qu'on leur a interdit l'économie leur a interdit et puis maintenant il y a sept d'avires français qui sont là de la marine nationale pour protéger les espagnols pour mettre des éoliennes alors que l'ensemble de l'environnement ne le veut pas et en particulier les pêcheurs qui considèrent qu'on est en pleine période de reproduction des capilles de Saint-Jacques c'est le premier bassin de la capille de Saint-Jacques européen et on va foutre en l'air ça pour mettre des éoliennes qui vont nous coûter 4 000 recettes merci pour le mot de la fin merci pour votre présence aujourd'hui on a bien compris que finalement les solutions étaient vers le plus d'inclusion des industriels et de leurs problématiques et surtout de pragmatisme au niveau de l'État c'est-à-dire une perte d'idéologie et puis avoir un État comme nous dit le débat moi je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit c'est-à-dire qu'il faut un État c'est pas parce qu'il y a les industriels qu'il n'y a pas d'État c'est un vrai État c'est pas un faux de chaque façon je vous remercie d'être venu aujourd'hui à l'École de guerre économique on invite tous nos nos participants sur place et dans le jeu à aller lire le livre de Léaim pour une France industrielle c'est très bien j'ai lu c'est très bien c'est très complémentaire c'est quand même deux points de vue qui se complètent celui d'un sans doute le plus grand capitaine d'industrie de notre pays celui qui a le parcours en tout cas le plus complet qui vient de la recherche en plus a un regard tout à fait passionnant et qui connaît bien les élites et le pouvoir dans le pays et le mien qui suit d'un modeste observateur politique mais qui a vu quand même la déconfiture dans le pays depuis 30 ans qui s'est posé les questions de savoir pourquoi donc qui sont complémentaires vous trouverez beaucoup plus de détails sur la suite de la conférence merci à vous d'être venus je vais remercier également les personnes qui m'ont suivi sur le chat et je vais éteindre la conférence merci à tous ça sera l'objet d'une différence sur les réseaux merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous